bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien entendu bienvenue bienvenue sur votre chaîne bledmar alibia qui attend comme toujours vous encouragements et abonnez vous abonnez vous pour rester très informés et surtout surtout comme il se doit pour ma part je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence et chers amis mesdames et messieurs cette vidéo se penche se penche sur une certaine brouille oui une certaine brouille qui décidément n'en finit pas cette fois ci c'est entre la france et le maroc oui c'est de ces deux nations de ces deux états nations qu'il s'agit mais alors le pire le pire des relations entre ces deux états nations serait-il devant nous et la question et la question demeure demeure suspendue à toutes les lèvres oui toutes les lèvres et nous essaierons nous essaierons d'y répondre entre nous oui entre nous d'y répondre à notre niveau et dès lors dès lors chers amis rester rester avec nous jusque quelques instants quelques instants pour essayer et essayer d'en dénicher un petit peu tous les secrets de ces relations en effet en effet en effet l'équation l'équation est très très compliquée pour un certain Emmanuel Macron Emmanuel Macron oui vous le savez c'est le président le président de la république française et donc 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 entre le maroc et l'algérie dur dur de choisir pour Emmanuel Macron oui c'est entre le maroc ou l'algérie et dans l'agenda dans l'agenda de ce président de la république française d'autres enjeux sont en tête des les priorités à tel point que on ne comprend plus on ne comprend plus puisque la France n'est plus la France oui la France n'est plus la France et la phrase qui revient de plus en plus dans les rues oui dans les rues de monsieur et madame il fallait bien s'y attendre oui il fallait bien s'y attendre depuis que le ministère des affaires étrangères est devenu ministère de l'europe et des affaires étrangères sous la république en marche de cet Emmanuel Macron et bien les choses les choses allaient bien changer les enjeux allaient prendre d'autres contours et les priorités bien entendu d'autres facteurs désormais désormais c'est l'europe l'europe avant toute chose oui avant tout d'où le chaotement de ce pays oui ce pays France 12 France devenu étranger un pays devenu étranger à lui-même dans ses relations avec le reste du monde et pas uniquement avec le maroc mais il paraît oui il paraît chers amis que nous sommes confrontés nous sommes confrontés à une nouvelle France oui nouvelle France d'un nouveau ou d'un renouveau d'un certain Emmanuel Macron il suffit il suffit pour cela de parcourir de parcourir quelques articles les articles d'une certaine presse française pour mesurer à quel point l'islamophobie en France est une véritable chance pour des campagnes électorales mais aussi comme gagnepin pour certains et certaines surtout preuvenaient preuvenaient les voix obtenues par une certaine Marine Le Pen et un autre certain Éric Zemmour grâce à leur stratégie oui leur stratégie et c'est aussi grâce à celle d'Emmanuel Macron est elle vraiment loin dans sa quête d'appâter tous ses électeurs d'une certaine extrême droite dans ce sens dans ce sens un prétexte de taille est brandi brandi pour marginaliser de plus en plus les musulmans combattre l'extrémisme bien que l'écart entre les deux est immense oui entre les musulmans et cette extrême droite oui l'écart est énorme mais tous les moyens tous les moyens sont bons sont bons pour diaboliser les musulmans les uns comme les autres pointer l'immigration qui serait le mal oui qui serait vraiment le mal principal de la société française et en particulier cet islam qui ne serait pas compatible avec une certaine laïcité et les valeurs françaises bien entendu tant et si bien que plus de 60% des français français sont persuadés que si la république française est en déclin c'est surtout surtout parce qu'elle accueille trop d'immigrants oui trop d'immigrants heureusement heureusement que tous les français et toutes les françaises ne sont pas islamophobes non pas du tout or or si une grande majorité se sont aujourd'hui en colère perdus et même déboussolé c'est que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient avant puisque la vérité la vérité oui cette vérité pure et bien ailleurs que toutes théories institutionnelles surtout surtout raciste quand elle est raciste bien entendu emmanuel macron affiche ostentatoirement ostentatoirement sa volonté de marquer son nom dans l'histoire il veut marquer son nom dans l'histoire de la france de cette douze france comme étant celui celui par qui l'entente s'est faite avec l'afrique l'afrique pas seulement et surtout surtout avec les pays les pays de cette afrique du nord mais mais il est clair qu'il a du mal mal il a vraiment du mal à placer et replacer sa république française au centre de la scène si ce n'est au centre de l'échiquier africain encore moins encore moins dans cette place en afrique du nord c'est dire c'est dire chers amis que la france est en perte de vitesse partout partout et surtout en afrique et paris paris n'en concerne pas un rôle de premier plan et pendant tout ce temps tout ce temps vivement les affaires oui vivement les affaires et la diplomatie on s'en fout elle peut attendre bien qu'un semblant d'adoucissement se soit déclenché à travers une certaine visite au maroc d'une certaine ministre française de l'europe de l'europe et des affaires étrangères une certaine catherine colonna la toile de fond reste marquée par un ton un ton vraiment glacial oui vous allez me dire c'est l'hiver et grisade oui le temps est grisade entre les deux pays la france la france et le maroc qui ont toujours eu pourtant des intérêts convergents par le passé assurément assurément pour reprendre des relations de plus belle il faut faire table rase des sujets de tension des sujets qui fâchent oui bien imbriqué pourtant qui ont fait que la confiance n'est plus présente oui cette confiance a soudainement disparu on a beau user de tous les adjectifs l'audatif de la langue française pour qualifier les relations entre le maroc et la france tel que entre guillemets exceptionnel si ce n'est très exceptionnel parfois même unique rien n'y sera fait si la nouvelle france la nouvelle france oui d'un certain emmanuel macron ne prend pas conscience ne prend pas confiance confiance conscience qu'il s'agit donc désormais d'une relation qui ne repose plus sur les mêmes bases oui les bases du passé oui les liens historiques qui l'unis au maroc ont permis ont permis à cette république française d'occuper les premières loges dans les échanges économiques entre les deux pays et cela cela pour de longues années encore oui oui chers amis entre la france et le maroc les relations sont plurielles relations fait de liens humains économiques et politiques même si elle était ponctuée parfois par des épisodes de brouilles comme en ce moment oui comme en ce moment oui oui entre paris et rabat ce sont des liens des liens qui puisent leurs origines dans l'histoire et une culture partagée oui partagée malgré des tumultes oui mais aujourd'hui le aujourd'hui le monde a changé oui le monde a changé le maroc a pris le train il a pris le train il ne veut plus s'arrêter oui parce qu'il est tout simplement sûr sûr de sa voie il est sûr de sa voie et surtout surtout de ses moyens en en prenant part au processus de cette mondialisation et bien ce maroc d'aujourd'hui intensifie son multilatéralisme aussi entend-il multiplier et diversifier ses partenaires que ce soit sur le plan politique ou économique etc etc assumant et assurant de plus en plus son rayonnement panafricain et bien le royaume marocain se tourne se tourne d'emblée vers ses partenaires tous ses partenaires du continent et occupe occupe une place croissante en Afrique ce qui ne plaît pas bien évidemment ce qui ne plaît pas à coup sûr à cette illisée oui illisée qui voit tout cela d'un autre un autre qui ne lui plaît pas mais mais serait cela la seule raison de ce froid ce froid glacial et bien la cinquième république française oui ne s'est elle pas un peu senti dépassé depuis la normalisation de certaines relations entre un certain maroc et un certain israël sans que cette france n'en soit informé oui la france est froissé oui froissé et la france prendra telle part à la seconde édition du sommet du négweb du négweb qui réunira les signataires des accords d'abra et bien certainement pas non certainement pas elle n'y prendra pas par cette france se verrait-elle exclue des affaires et donc du terrain du royaume marocain la question est posée se sentirait-elle au jeu géopolitique africain et surtout marocain tout simplement de toute façon de toute façon ce qui anime la politique étrangère du président français emmanuel macron aujourd'hui sont certainement d'autres enjeux dont l'économie et les énergies surtout afin de pouvoir trouver une issue de sortie de la crise qui frappe son pays la douce france preuve en est la nomination la nomination au maroc d'un certain christophe le courtier qui succède à hélène le gall parti sur fond de crise entre les deux pays maroc france paris paris dévoile ainsi ses cartes et la nature des relations qu'elle veut entretenir avec rabat à travers ce profil plutôt business une première pour un ambassadeur de france au maroc oui une première emmanuel macron veut ainsi préserver et consolider ses acquis au royaume marocain par le biais d'un ambassadeur qui souhaite axer la relation entre paris et rabat sur la coopération économique et les investissements en particulier dans le domaine des énergies renouvelables en tout cas et en tout état de cause l'ambassadeur christophe le courtier aura forte affaire pour tenter de rétablir la confiance et l'amitié qui caractérisait autrefois les relations bilatérales par ailleurs un peu plus de mille oui mille vous des biens filiales d'entreprises françaises opèrent au maroc et selon la chambre française de commerce et d'industrie du maroc le chiffre d'affaires des plus grandes entreprises françaises dans le royaume marocain s'élève à quelques 75 milliards de dirhams ce qui pourrait rassurer la france puisque les liens économiques ne sont pas impactés pas du tout par ce froid diplomatique preuve preuve on est aussi que le royaume marocain comme l'indique business france 2021 c'est imposé comme le premier investisseur nord africain en france et en 2022 la france a su préserver sa place du premier investisseur étranger au maroc devant les états unis excusez du peu et les émirats arabes unis et puisqu'on y est puisqu'on y est forcé de souligner que les entreprises françaises investissent dans tout le maroc hormis 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 écoutez bien les provinces du sud parce que cela fâcherait un bien entendu un certain voisin un certain voisin juste à côté oui à l'est à l'est de ce maroc sauf 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 qu'emmanuel macron doit savoir que ce ne sont pas les chefs d'entreprise qui font les relations solides entre les pays mais les relations humaines et la diplomatie qui ne figurent plus plus sur la liste des priorités de ce manuel macron mais mais pour emmanuel macron le choix le choix entre le maroc et l'algérie c'est une équation quasi impossible oui quasi impossible en effet pour réchauffer son plat ou plutôt ses relations bilatérales en effet pour réchauffer les relations bilatérales entre les deux pays une visite au maroc et d'emmanuel macron a été annoncée pour le mois d'octobre reporté au mois de janvier or or viendra viendra pas et la grande et c'est un peu dans le temps pour y voir un peu plus clair au début de son deuxième mandat monsieur le président de la république française emmanuel macron devait effectuer un déplacement symbolique voyons voir quel pays il choisirait et bien l'algérie l'algérie le président veut resserrer les liens avec algiers dira-t-on or c'est la crise énergétique tout simplement qui aura dit son dernier mot surtout qu'il s'agit là d'un pays qui regorge de vastes réserves de pétrole et de gaz dont une grande partie n'est pas encore exploité bien évidemment si l'algérie ne pourra pas remplacer la russie au moins elle aidera l'europe à s'approvisionner en énergie à moyen terme à moyen terme cela tombe bien pour cet athée oui un athée algérien en quête d'une assise internationale qui pourrait venir que de la France bien évidemment les deux pays les deux pays france algérie se caressent se caressent alors dans le sens du poil et se roule se roule les yeux ronds sachant que chacun d'eux c'est ce que l'autre attend en contrepartie oui remettant les compteurs à zéro et avançant se diront-ils oui se diront-ils oui et ses partenaires France algérie mais les vieilles histoires les vieilles histoires ne s'oublient jamais quoi que l'on fasse surtout quand les enjeux économiques et géopolitiques l'emporte sur les enjeux mémoriels d'autant plus d'autant plus que cette France qui était le principal partenaire commercial de cette algérie a cédé sa place depuis déjà longtemps oui très longtemps à une certaine chine oui chine mais bon bon algérie a toujours besoin des investissements français surtout dans le secteur énergétique qui est loin loin très loin d'être développé c'est ce qui est appelé dans le jargon de la rue oui le jargon de la rue oui passer un impair en impair passer un impair en impair en annonçant sa visite au mois d'octobre devant des passants à la sortie d'un concert de musique de musique au touquet dans la rue quelques jours seulement après sa visite en algérie Emmanuel Macron ne savait pas qu'il qu'il avait commis un énième impair un énième impair avec le royaume du Maroc c'était la belle illustration qu'il ignore tout de l'histoire de l'histoire de cette monarchie monarchie multiséculaire qu'est le Maroc bien entendu autrement autrement il n'aurait pas balancé ce ballon d'essai qui lui a éclaté à la figure mais avant avant avait-il vraiment été invité officiellement pas qu'on sache oui pas ce qu'on sache de cette visite il l'annonçait comme ça comme ça apparemment apparemment il est habitué habitué aux décisions unilatérales qu'il prend seul sans recul oui tout seul comme certains diraient comme un grand oui tout comme les visas par ailleurs dont son ministre de l'intérieur a décidé la réduction de moitié sans aucune explication plausible faisant fi des étudiants marocain qui constitue quand même quand même un élément principal dans les grandes écoles françaises les hommes d'affaires dont les travaux ont été bloqués les malades dont les rendez-vous ont été tout simplement annulés une humiliation une humiliation que le maroc ne risque pas d'oublier de sitôt une décision unilatérale maladroite déplacée irréfléchie et contre-productive qui n'a fait que nourrir un sentiment de rage contre la france dont dont le visa n'attire plus les marocains qui se rue qui se rue sur les consulats d'espagne d'italie et d'allemagne oui les autorités françaises tenteront de réparer de réparer les réparables une année après par la visite de la ministre de l'europe et des affaires étrangères qui annonce la reprise d'une certaine activité consulaire consulaire normale encore encore une décision unilatérale face à laquelle on a envie de dire tout ça tout ça pour ça oui tout ça pour ça à tout cela le royaume marocain a répondu a répondu par l'indifférence totale aucune réaction officielle n'a été faite sans parler de cette affaire cette fameuse affaire Pégasus oui Pégasus oui ces affaires d'espionnage ou la France la France a impliqué le Maroc le Maroc en dépit de ses démentis et qui s'est avéré être une supercherie contre le royaume marocain tout comme l'affaire de chantage Chantage vous avez dit oui des deux journalistes français Eric Laurent et Catherine Grasset tous deux condamnés oui la liste est longue la liste est longue et non exhaustive c'est dire que les relations relations historiques entre le Maroc et la France n'ont jamais été aussi profondément affectées D'ailleurs selon une tradition bien ancrée dès que le roi du Maroc se trouvait sur le sol français des contacts tout de suite des contacts ont toujours eu lieu avec le président français et cela cela s'illustrait toujours par un dîner de courtoisie tout simplement Ce qui ne s'est pas fait en dépit des déplacements fréquents du roi en France alors que les relations ont dépassé le stade de la froidure Oui froidure vous allez me dire nous sommes en hiver et bien oui c'est sur un autre plan on parle de la visite d'un autre athée cette fois-ci un autre athée au mois de mai prochain en France Avec bien évidemment cette question du Sahara marocain encore et toujours vous allez me dire et oui et si on se posait la question suivante S'il n'y avait pas de chantage dont use cette Algérie à l'égard de la France est-ce que la position de cette même France quant à la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur son Sahara serait autre ? Bien sûr bien sûr bien sûr que la question n'a même pas lieu d'être tellement la réponse est évidente la France surveille son bon bain son petit bon bain algérien depuis le début comme du lait comme du lait sur le feu Elle a toujours peur peur de raidissement et de représailles de cette Algérie qui fait de tous ceux qui sont avec le Maroc seulement des ennemis tout simplement des ennemis Emmanuel Macron ne peut en aucun cas mécontenter son partenaire parti prenant dans le conflit du Sahara marocain Ici parlons bien entendu de cette Algérie Or, or, le plus grand point de divergence entre Rabat et Paris est bien entendu ce Sahara marocain Il n'y a pas d'autre dossier condition sine qua non dans toute relation bilatérale avec le Maroc qui exige de ses partenaires de sortir de leur zone de confort et d'assumer leur position à cet égard Au moment où la position des États-Unis, de l'Espagne et de l'Allemagne évolue, la France, elle, se plaît à répéter un discours qui date de 2007 Oui, 2007 dépassé, qualifiant le plan d'autonomie de solution crédible Mais encore, oui, mais encore, le temps, les temps changent, un cycle s'achève, un autre commence dans les relations franco-marocaines qui ont toujours été mutuellement bénéfiques et qu'il serait dommage, dommage et même très dommage de gâcher Il est peut-être, peut-être temps qu'Emmanuel Macron, lui qui n'a pas su entretenir l'amitié entre les deux pays, se demande ce qu'il veut vraiment faire de ses liens Autrement dit, Emmanuel Macron fonce, fonce, toutes les lumières éteintes vers un avenir tout à fait opaque pour ce partenariat pourtant très historique Vouloir reconquérir l'Algérie à tout prix tout en gardant un œil sur le Maroc serait jouer, jouer avec le feu Emmanuel Macron doit faire montre de plus de lucidité et comprendre, comprendre surtout que le Maroc ne lui est pas acquis au doigt et à l'œil Il est urgent donc, il est urgent de repenser les relations franco-marocaines avec une nouvelle perspective Nous sommes en plein, en plein dans le jeu de la mondialisation et chaque pays se sert de ses cartes, cartes gagnantes En attendant la confirmation ou l'information de sa visite, aucun, aucun indicateur ne montre que les relations reprennent les couleurs de l'amitié Et puis, Emmanuel Macron serait-il vraiment capable de prendre une décision ferme contre le Sahara marocain ? Et la question est posée, la question reste en suspens Autrement, on se demande à quoi servirait sa visite au Maroc Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence et sur cette interrogation Et sur cette fort probable ou improbable visite d'Emmanuel Macron au Maroc Que prend fin cette présente séquence ? Tout en prenant congé de vous, tout en espérant également vous retrouver avec un immense plaisir très très prochainement Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé rapidement Aussi, n'hésitez pas à partager au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis A la prochaine fois et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada